Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application des notions expliquées dans le cours intitulé La répartition des bénéfices d'une société Le cas que vous allez traiter est le suivant On extrait les éléments suivants de la comptabilité de l'entreprise Zippo au 31 décembre N Nous avons un extrait du passif avec le détail des capitaux propres avant répartition des résultats On nous précise que l'affectation des résultats a été décidée de la manière suivante Et nous devons, dans la première question, présenter l'affectation des résultats puis enregistrer les écritures correspondantes dans le journal de l'entreprise Zippo Dans la deuxième question, nous devrons présenter l'extrait du bilan après répartition du résultat Je vous suggère de mettre cette vidéo en pause pour faire l'exercice à partir du fichier d'accompagnement fourni sur le site Puis, vous pourrez redémarrer la vidéo afin d'en voir la correction Commençons donc cette correction Pour réaliser l'affectation des résultats, nous allons partir du résultat de l'exercice qui s'élève à 85 500 euros Le report à nouveau débiteur étant nul, la base de calcul pour la réserve légale s'élève à 85 500 euros L'affectation à la réserve légale se fait selon les dispositions législatives Par conséquent, le montant que nous pouvons affecter s'élève à 5% de la base calculée précédemment C'est-à-dire 4 275 euros, mais limité à 10% du capital social Notre capital étant de 400 000 euros, le montant maximum est donc de 40 000 euros Comme la réserve légale est déjà à 37 000, nous n'affecterons que 3 000 euros à cette réserve légale Nous rajoutons le report à nouveau créditeur et nous obtenons un bénéfice distribuable de 49 500 euros Nous pouvons ensuite calculer l'intérêt statutaire qui s'élève à 5% du capital, c'est-à-dire 20 000 euros La réserve statutaire sera de 20% de la somme restante après soustraction de l'intérêt statutaire Donc notre bénéfice distribuable moins l'intérêt statutaire nous donne 69 500 euros Et donc la réserve statutaire est égale à 20% de ce montant, c'est-à-dire 15 900 euros Nous pouvons ensuite calculer le superdividende On nous précise que le dividende par action sera arrondi à l'euro inférieur Les sommes restantes à distribuer s'élèvent au bénéfice distribuable 89 500 euros moins les 20 000 euros d'intérêt statutaire moins les 15 900 euros de réserve statutaire Donc il nous reste 53 600 euros à distribuer encore Par conséquent, le dividende total distribué s'élèvera à 20 000, intérêt statutaire, plus ces 53 600 euros Ces 73 600 euros seront répartis sur les 16 000 actions, ce qui donne théoriquement un dividende par action de 4,60, mais que nous allons arrondir à l'euro inférieur, c'est-à-dire à 4 euros Donc le premier dividende s'élevant à 1,25 euros, le superdividende s'élèvera donc à 2,75 par action, fois les 16 000 actions, ce qui nous donne 44 000 euros de superdividende Finalement, le bénéfice distribuable moins l'intérêt statutaire moins la réserve statutaire moins le superdividende nous donne un report à nouveau bénéficiaire de 9 600 euros Nous pouvons maintenant enregistrer cette affectation dans notre comptabilité Pour cela, nous allons solder le compte 120, résultat de l'exercice bénéfice pour 85 500 euros Le compte 110, report à nouveau N-1, solde créditeur pour 7 000 Et au crédit, nous allons retrouver les différentes affectations de nos montants La réserve légale compte 1061, la réserve statutaire 1063, pas d'autres réserves Le dividende à payer dans le compte 457 qui est égal au premier dividende plus le superdividende Et enfin, le report à nouveau créditeur de 9 600 euros Finalement, le bilan après répartition aura l'allure suivante Le capital n'aura pas changé La réserve légale aura augmenté de 3 000 euros Les réserves statutaires auront augmenté de 15 900 euros Les autres réserves n'auront pas bougé Le report à nouveau créditeur passera à 9 600 Et le résultat de l'exercice sera disparu puisqu'il aura été affecté aux différents postes Enfin, dans les dettes, apparaît un dividende de 64 000 euros qui doit être distribué aux associés La réserve légale aura augmenté de 10 000 euros